bonjour je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au programme je vous propose une vidéo astuce beauté vous avez été quelques unes à me demander ce que je faisais pour avoir de si beaux cheveux si merveilleux alors je vous remercie pour les si beaux cheveux j'ai des beaux cheveux oui merveilleux n'exagérons rien mais en tout cas je vous remercie beaucoup du compliment oui aujourd'hui je vais vous parler routine capillaire vais essayer de vous expliquer au mieux ce que je fais pour avoir cette tignasse qui ma foi est bien plaisante alors la frisette n'a pas toujours été comment dire mon cheval de bataille pendant des années des années des années et j'ai voulu avoir les cheveux raides comme des baguettes et un jour j'ai pété un câble et j'ai dit j'arrête voilà et à partir de là alors de temps en temps ça me reprend oui vous l'avez vu forcément si vous me suivez depuis l'ouverture de ma chaîne vous avez vu qu'au début j'avais les cheveux raides et que ils sont redevenus frisés oui quand j'ai ouvert ma chaîne je venais de faire un lissage c'était pas la caratine c'était au mardevin ou je sais plus quoi enfin bon base un truc miraculeux qui vous rend les cheveux soyeux qui voulait en brillant et qui sont lisses bon apparemment sur moi ça les rend lisse pendant quelques shampoings ça n'a pas été un investissement particulièrement comment vous dire ça voilà je les ai j'ai beaucoup regretté pas parce que ça me les a abîmés pas du tout c'est parce que j'ai dépensé beaucoup de sous et pour la pour à l'arrivée ben j'étais pas satisfaite voilà donc je me suis dit et j'ai dit à mes amis maintenant quand je vous dis que je vais me faire lisser les cheveux surtout vous m'ont dissuadé tout de suite je sais pertinemment que quand on les arrête on veut les cheveux frisés et quand on a les cheveux frisés enfin voilà on veut ce qu'on n'a pas donc donc si vos cheveux ils sont frisés c'est peut-être bien qu'il ya une raison donc il faut assumer ses cheveux frisés voilà c'était la pensée du jour ben voilà c'est comme ça j'ai donc je vais vous présenter ce que je fais au quotidien avec mes cheveux un débat tout de suite je vais le régler ma couleur alors attention je vais vous parler de mes cheveux je ne suis pas coiffeuse on m'a dit que ma couleur était juste super alors ma couleur tous les trois quatre plutôt quatre mois je vais chez le coiffeur et je me fait faire mes racines parce que je suis toute blanche donc à la base je suis plutôt châtain clair très doré et et là je suis toute blanche voilà donc moi le mode tout blanc n'ont pas à mon âge on verra dans longtemps donc je vais chez le coiffeur le coiffeur me fait mes racines mais surtout on ne touche jamais 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 et longueur le reste du temps je fais une couleur de chez l'oréal la couleur 8 1 c'est une couleur qui est très clair et mes racines ne sont pas si clair que ça je vous explique j'ai un cheveu qui est particulier mon cheveu fonce donc je suis le je suis le cauchemar des coiffeurs en fait ils pensent faire une couleur et ça ressort pas comme ils attendent voilà j'ai eu plusieurs problèmes comme ça mais maintenant que je le sais j'avertis et ils sont en général très surpris donc souvent j'y vais et je dis voilà ce que j'ai fait avant là ce que vous voyez là c'est ça et en général ça se passe bien mais pendant longtemps j'ai vu vraiment vraiment de gros gros problèmes voilà la couleur c'est ça je fais ça juste sur les racines je n'allonge jamais jamais c'est cette couleur là qui saute au fur et à mesure bas de la pousse de mes cheveux et c'est vrai ben ça donne une couleur que j'adore voilà pendant des années j'ai voulu un blond avec des mèches et des machins en fait c'est juste pour moi ça c'est l'idéal ceci étant dit j'ai un accessoire qui m'est devenu indispensable que j'avais un peu mis de côté il ya quelques mois et puis j'ai regardé une blogueuse sur instagram qui s'appelle les belles boucles et qui a parlé de du petit linge qu'elle utilisait pour se sécher les cheveux moi aussi j'en utilisais ça puis j'ai arrêté pourquoi j'ai arrêté j'en sais rien je suis dépassé sur la serviette microfibre la serviette microfibre c'est très bien mais ça sèche très 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 rapidement les cheveux et c'est pas le but de l'opération le but de l'opération c'est de leur faire du bien de masser vos cheveux plein d'eau plus vous massez vos cheveux plus ils auront un beau volume et une belle boucle ce petit t-shirt c'est le t-shirt de mon fils qui est devenu trop petit et moi je vais garder en fait c'est tout doux c'est tout lisse et quand vous séchez les cheveux et ben en fait ça leur fait ça n'agresse pas ça n'est brèche pas vos cheveux donc voilà ça c'est c'est l'idéal pour se sécher les cheveux je vous montre mes accessoires ni plus ni moins j'ai un super ses cheveux lambda c'est un truc de chez baby's qui a deux vidéos de puissance et puis qui à air froid air tiède et air chaud moi j'utilise air froid et tiède par intermittence et la plus petite puissance voilà ça c'est fait et par dessus je fixe mon bol de mon bol de ma de mon bol de séchage là et voilà je fais ça pour les sécher quand je les laisse pas je me laisse pas sécher les cheveux dehors au soleil voilà j'avoue que rester chez moi pendant quatre heures avoir les cheveux mouillés c'est pas trop ma tasse de thé donc je préfère me les sécher aux sèches cheveux plutôt à l'air froid ça va plus vite que si je reste chez moi les cheveux mouillés quatre heures après ils sont encore humides dessous et c'est un calvaire voilà donc ceci étant dit ça c'est un objet indispensable parce que c'est chez les cheveux frisés comme ça ils ont éclaté aucun intérêt les produits que j'utilise avant les produits un peigne à grosses dents ou alors vos mains je vous montrerai plus tard comment j'utilise mon peigne naturel voilà au niveau des soins je fais des masques alors je ne suis pas régulière je ne peux pas vous dire une fois par semaine je fais un masque c'est pas vrai je peux rester un mois sans faire un masque et puis après je vais en faire un toutes les semaines voilà dès que vous avez du temps en fait à consacrer et ben vous faites un masque voilà je pense qu'en fait vos cheveux vous font sentir de toute façon qu'ils ont besoin d'un masque donc voilà après si vous êtes très régulière et ben tant mieux pour moi j'utilise principalement du de l'huile de coco en bocal comme ça je prends une grosse noix que j'étale sur mes cheveux si vous avez les cheveux gras n'utilisez pas si vous avez les cheveux normaux vous pouvez le faire sur les pointes je vous déconseille la fine voilà dans ma famille beaucoup ont essayé et j'ai eu des appels enflammé de leur part en disant que au bout du dixième shampoing ils avaient toujours les cheveux gras donc donc voilà méfiez vous n'en mettez pas trop testé d'abord moi je sais que je fais ça je fais mousser mes cheveux je l'ai là je les rins je fais mousser je l'irai et mes cheveux ne sont plus gras voilà j'utilise ça principalement après j'ai un autre produit qui est très naturel j'avoue je n'ai pas pensé à vous le sortir c'est mon huile d'olive qui est dans dans mon placard d'épicerie voilà dans ma dans ma cuisine donc j'ai oublié de vous de sortir mais ça fait partie des choses aussi que je peux utiliser pour faire un masque voilà ensuite il faut vous lavez les cheveux donc moi j'ai choisi l'option shampoing sans sulfate et sans parabènes voilà j'ai pas trouvé peut-être des shampoings super green bon d'un sens vu ce que je leur mets après ben ça serait peut-être utile de trouver des produits super green mais si j'avais des produits coiffants super green derrière moi j'habite à bout d'habi les produits green je sais pas où les trouver si vous avez des infos là dessus ben n'hésitez pas mettez mettez le en commentaire je suis preneuse en tout cas j'utilise un shampoing et ben à l'huile de noix de coco pour le shampoing c'est un shampoing nourrissant sans sulfate et sans parabènes de la marque ask en france vous le trouvez sur amazon moi je l'achète à carrefour mais peut-être on trouve en dessus d'autres magasins d'autres supermarchés en france je ne sais pas et pour la blonde attitude j'utilise le shampoing toujours de chez ask c'est un shampoing camomite bleu voilà un shampoing pour cheveux blonds ni plus ni moins alors ça je le fais peut-être une fois tous les quinze jours ma couleur j'ai fait toutes les quatre semaines à tous les quinze jours je suis un petit shampoing bleu voilà grosso modo ça correspond à ça et j'utilise énormément d'après shampoing alors pourquoi je vous dis énormément parce qu'en fait ma routine elle se compose elle se compose de deux façons je vais me laver les cheveux et je vais utiliser un après shampoing d'accord la fois suivante je vais n'utiliser que mon après shampoing pas suivante voilà shampoing après shampoing et entre temps poum je visse mon shampoing mon shampoing bleu voilà en après shampoing que je ne rince pas qui est très bien aussi toujours chez ask c'est c'est une crème huile réparatrice à l'huile d'argan alors moi l'huile d'argan j'ai un petit peu de mal ça me donne ça me gratouiller le crâne voilà mais autrement c'est très bien j'en mets principalement sur les longueurs et c'est sans pinçage donc je n'ai vraiment pas fait un petit produit sympa qui rapide qui est facile dans l'utilisation voilà au niveau des produits produits de lavage produit soin c'est tout ensuite ben il faut que je me coiffe et alors je sais pas si on peut dire que mes cheveux et sont bouclés je sais pas si on dit que mes cheveux ils sont frisés j'en sais rien si vous savez faire la différence entre un cheveu bouclé et un cheveu frisé ben mettez le commentaire moi j'en sais rien donc voilà j'ai j'ai des petites bouclettes frisette si vous voulez et pour avoir ça il faut avoir quand même pour activer un peu le processus quand même un on va pas se leurrer si je fais rien ils sont ils sont pas tout plat mais ça va faire des espèces de petits mouvements comme ça donc j'utilise une gelée alors là c'est une gelée du bomberto giannini que j'ai trouvé en parapharmacie parce qu'au supermarché je la trouvais pas jusqu'à présent et là j'ai trouvé un supermarché qui la vendait aussi donc voilà c'est de la coeur le jelly voilà pour le scrunching je vous expliquerai ce que c'est que le scrunching tout il a pas j'utilise de la gelée et pour être vraiment coiffé coiffé et ben je rajoute un peu de mousse alors là j'ai de la mousse de chez schwarzkopf la la got to be ça marche bien ça tient et puis et puis voilà et c'est tout ce que j'utilise ce que je vais faire c'est je vais aller me laver les cheveux et je vous montre ce que je fais exactement et je vous montre le mouvement du scrunching qui est le mouvement à retenir dans cette vidéo voilà je viens de laver mes cheveux la tête en bas je les ai légèrement un peu plus essoré que d'habitude parce que je suis pas au milieu de ma salle de bain et je ne suis pas au dessus de ma baignoire donc vos cheveux vous venez de les étirer pour vider un maximum d'eau et à partir de là vous les démêler alors vous pouvez les démêler avec un peigne à grosses dents et alors le truc que vous avez de super qualité c'est vos mains et aux mains ils ont des peignes intégrées pour les cheveux bouclés et ben c'est l'idéal donc allez-y démêler les avec vos doigts c'est ce qui sera le meilleur pour vos cheveux et ben oui et oui depuis que je le fais mes cheveux sont beaucoup moins cassant donc je les peigne à gauche je les peigne à droite voyez ça gicle encore de partout là je fais descendre l'eau vers les pointes donc là ils sont encore encore j'ai beaucoup d'eau là je suis en train de je vais tremper à la fin de la vidéo et là je fais le scrunching donc je remonte mes cheveux comme cela pour leur donner ben les gorgés d'eau et leur donner la forme ben la forme leur forme naturelle maintenant que je les ai bien 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 détendu pour bien les nœuds quand même et ben maintenant je les reboucles donc je fais le scrunching et alors vous pouvez faire et on entend le ensemble comme une éponge voyez ce que je veux dire que vraiment comme une éponge donc là je le fais de ce côté et je le fais de ce côté plus longtemps vous le ferez plus longtemps plus vos cheveux vont reprendre leur ressort voilà c'est tout alors je pense mesdames qui avait les cheveux peut-être raides et bien avec un spray les sprays d'eau salée un peu faites ça vous aurez un super oui vie et plus vous ferez plus vos boucles seront belles à partir de là si j'ai encore un peu trop d'eau je prends la meilleure serviette et là je fais la même chose avec pour enlever un peu l'eau comme voilà donc je les prends je les remonte je les prends je les remonte ainsi de suite voilà et vous faites pareil bas on balancez vos cheveux de l'autre côté et vous faites la même chose le démêlage et l'essorage est fait maintenant j'applique mes produits alors en ce moment j'utilise deux produits en en binôme j'utilise la gelée et j'utilise la mousse donc je passe d'abord ma gelée donc là il faut vraiment que j'en rachète parce que j'en suis au bout voilà donc j'en prends une grosse noix une loi et je mets dans mes deux je frotte mes mains et là je viens appliquer voilà et je fais du crunching et je scratch et je scratch et je les remonte je fais pareil de l'autre côté vu que j'ai pour pas des mains et je tâle pareil de l'autre côté et après je prends mes deux mains et je remonte et je remonte et je remonte inlassablement remonter vos cheveux à force et ben vous vous vont reprendre du de la vigueur et on sent que ça fait ça fait du bruit quand vous prenez aux mains comme ça vous entendez ce bruit d'eau d'humidité dans vos cheveux et ben c'est que vous pouvez encore continuer ensuite je prends ma mousse coiffante curl et j'en mets une grosse noix voilà peu près comme ça là je vais mettre mes cheveux en avant et je viens les remonter et j'essaye d'en mettre un peu de partout et je fais toujours du scratch 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 et avec cette méthode là je les mouille un jour sur deux donc maintenant soit vous avez deux choix soit vous les laisser vous les laisser sécher bas naturel et là par contre vous évitez de les toucher ça m'arrive mais souvent je le fais si je peux me mettre au soleil parce que ça accélère ça va ça va beaucoup plus vite là je ne peux pas sortir pour me laisser sécher les cheveux à l'extérieur donc j'utilise mon ses cheveux et mon embout magique et l'embout magique va me servir en fait à faire ce mouvement là à remonter délicatement et je laisse sécher comme ça et je laisse sécher comme ça et ainsi de suite un côté et puis l'autre voilà et au niveau température je favorise l'air froid dès que ça me fait un peu trop froid au crâne je rajoute un petit peu d'air tiède et dès que c'est devenu un peu plus tiède et que mon crâne s'est réchauffé je rebalance du froid je fais toujours en alternance froid tiède jusqu'à ce que ça soit à peu près sec je le fais et je vous retrouve de suite voilà le séchage de mes cheveux effet voilà le résultat j'ai alterné ben air chaud air chaud air tiède air froid et là j'ai encore un petit peu les pointes un petit peu humide mais ça va très très bien le faire routine capillaire n'a vraiment plus aucun secret pour vous j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas un petit pouce en l'air si ce n'est pas déjà fait qu'attendez vous abonnez vous pour suivre toutes mes aventures youtube et je vous dis à mercredi ça